Bonjour Jérôme Pigné, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité du Sahel. Vous êtes également chercheur associé à l'Institut Thomas Mour. Vous diriez que la CDAO joue aujourd'hui son vatou, sa crédibilité ? Oui, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs jours, même depuis le début de cette crise. Et on le disait avant, parce que depuis des années, c'est compliqué pour la CDAO de gérer ces tumultes, ce contexte particulièrement volatile au Sahel qui avait commencé une dizaine d'années auparavant par le Mali. Donc aujourd'hui, c'est véritablement une expérience grandeur nature. Parce qu'on a discuté, comme l'ont rappelé les collègues et dans votre reportage, vous l'avez dit, il y a un concept opérationnel qui a été préparé en vue d'une intervention militaire. Dès le départ, la CDAO, l'Union africaine, la communauté internationale étaient derrière cette dynamique menaçante. Il faut un retour très rapide à l'ordre constitutionnel, remettre le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Et puis ça s'est étiolé au fil du temps. Donc l'ultimatum, c'est dimanche dernier, il a expiré. Voilà, où tout le monde retenait son souffle finalement à minuit parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir une intervention dans les airs, au sol ? Et aujourd'hui, on voit qu'on privilégie. Alors, la question de la stratégie diplomatique et politique, elle a toujours été sur la table, elle a toujours été une priorité. On n'a pas une CDAO qui est « va-t'en-guerre » et qui viendrait raconter que de toute façon, on va démettre les poutchistes. Non, c'est une dissuasion conventionnelle en disant si on n'arrive pas à avoir une discussion politique et une discussion diplomatique dans le but d'aller vers le retour de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que la marge de manœuvre est quand même très mince pour les poutchistes, à ce moment-là, on n'exclut rien. Et on voit de plus en plus de mouvements, des patriotes, on voit des gens proches de Bazoum, des ministres dire « nous aussi, on va se mobiliser ». Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est en train de perdre un peu confiance dans l'élan de la CDAO ? Et si les Nigériens commencent à dire « la CDAO, finalement, elle ne fait rien pour nous, la communauté internationale ne fait rien pour nous », est-ce que nous-mêmes, on ne va pas gérer cette situation ? Et pour l'instant, c'est ce qu'on commence à entrevoir, malheureusement. On se dirige donc vers une solution négociée, une solution diplomatique, c'est-à-dire l'intervention militaire est mise de côté. Je ne pense pas qu'elle soit mise de côté. Depuis le départ, ce qu'on ne voit pas, je dirais, sous la table, c'est des discussions qui ont lieu. On a déjà discuté, on le sait, une partie des poutchistes ont réussi à faire évacuer vers d'autres pays leurs familles. C'est dans la discussion. Maintenant, il était aussi question de leur sort à eux-mêmes. Et on sait qu'à un certain moment, plusieurs pays étaient même favorables à recevoir chez eux des poutchistes. On en a peu parlé, parce que ça ne s'est pas véritablement su, mais ça, c'est quelque chose qui semble caduque aujourd'hui. Et on aurait bien du mal à comprendre comment aujourd'hui la CDAO, qui bombe le torse, viendrait raconter à ces populations que finalement, on allait bombarder ou on allait intervenir et maintenant, on les accueille chez nous. Ça serait une sortie par le bas pour la CDAO. Ça serait une victoire des poutchistes et surtout, je dirais, la porte ouverte à ce que des coups d'État se généralisent, puisque finalement, il n'y aurait aucune sanction à l'endroit des poutchistes, alors que les sanctions économiques sont très fortes et que les Nigériens le vivent déjà au quotidien. Alors, vous l'avez brièvement évoqué, si les pays membres de la CDAO n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'élan international, il va cesser vite ? Oui, parce que ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on entend des Nigériens et d'autres dire qu'on a besoin de la communauté internationale, on a besoin de la France, on a besoin des États-Unis en termes de renseignements, en termes de logistique pour accompagner cette dynamique et cette opération militaire. Et de l'autre côté, on a les Français, on a les Américains et d'autres qui disent mais c'est d'abord une approche africano-africaine qui est nécessaire, parce que la problématique au Niger, c'est d'abord l'entourage proche du président qui contestait, si ce n'est pas depuis toujours, en tout cas depuis quelques temps, la légitimité du président Bazoum. Donc c'est nécessairement une approche africaine et là, la communauté internationale, elle joue son plein rôle. Elle ne peut pas dire autre chose que trouver d'abord une solution à l'échelle d'un bloc sous-régional qui est celui de la CDAO. Trouver une solution, nous, on peut essayer d'appuyer d'une manière ou d'une autre. On accompagne d'abord une dynamique qui est politique et qui est diplomatique. Maintenant, vous ne pouvez pas nous demander à nous d'être aux avant-postes. Et malheureusement, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Nos dirigeants ne sont pas capables, la CDAO n'est pas capable, on se retourne vers vous. Cette crise au Niger, c'est bien sûr un nouvel exemple du rejet de la France dans cette région. Alors, le ton monte ces dernières heures avec Paris, qui est accusé d'avoir violé l'espace aérien, d'avoir libéré des terroristes. C'est comme si on voyait se développer un modus operandi de refoulement français, finalement. C'est vraiment le modus operandi de tous les poutchistes qu'on voit dans cette sous-région depuis quelques années. Mali, Burkina Faso. Mali, Burkina Faso. On est dans une sorte d'amicale des poutchistes maintenant, malheureusement, depuis quelques temps. C'est le seul pays de la communauté internationale qui accompagne aujourd'hui. Il n'y a personne. Même les Russes ont condamné. Alors, maintenant, ils disent qu'il ne faut pas intervenir militairement, mais ils ont condamné le coup d'État et ont appelé à un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est uniquement le Burkina Faso et le Mali qui, aujourd'hui, soutiennent, encore une fois, ces poutchistes. Il y a eu des discussions. On sait que le général Modi, qui est le numéro 2 de cette junte, est parti au Mali. On sait qu'il y a des discussions qui ont été entamées avec Wagner. Tout ça inquiète les Nigériens, inquiète la CDAO, l'Union africaine, inquiète les partenaires internationaux. Mais on a vraiment l'impression qu'à chaque fois, on est dans un modus operandi qui est très bien réglé. On prend le pouvoir, on suspend toute forme de capacité institutionnelle. On indexe la France qui est l'ancienne puissance coloniale. On n'entend pas trop parler des États-Unis parce que les États-Unis ont aussi une autre force de frappe et pas le même rapport. On met des gens dans la rue. C'est très facile d'aranguer les foules contre les pouvoirs. On le voit en Afrique, on le voit ailleurs. Contre les anciennes puissances coloniales. Contre les anciennes puissances coloniales. Il y a ce que j'appelle une forme d'extrapopulisme. C'est très facile parce que Niamé, la capitale, est acquise à l'opposition. Donc vous n'avez pas besoin d'aranguer les foules de manière trop importante. Ils sont déjà contre le PNDS. Néanmoins, la différence, c'est que là, on commence à injecter de l'argent dans la rue. On a eu le stade de dimanche dernier, le stade de la ville qui a été rempli à 30-35 000 personnes. Ça a peut-être coûté dans les 700 000, 800 000 euros. On est en train de piller les ressources publiques et les ressources institutionnelles. On a des preuves de ça ? Alors, on a en tout cas des éléments assez convaincants pour dire qu'il y a eu des pillages, qu'il y a une volonté de s'enrichir pour mettre d'abord les gens dans la rue, lier une masse populaire et ensuite, on va dire, regardez, la rue nous réclame. Encore une fois, la rue de Niamé n'est pas la rue du Niger. Revenons, si vous le voulez bien, sur cette réunion de la CEDAO. Pourquoi cette menace d'une intervention armée n'a pas été brandie auparavant les brandies aujourd'hui au Niger ? C'est toute la fragilité du mécanisme. La CEDAO a une force en attente depuis une vingtaine d'années. Elle est intervenue, l'écomogue à plusieurs reprises, mais on voit que c'est très fragile. On a bien du mal déjà à avoir une forme de souveraineté des États en matière de lutte contre le terrorisme. Et donc, forcément, en matière de capacité opérationnelle, on est toujours un petit peu dans ces aléas. On ne sait pas véritablement ce qu'on a sous le pied, même si beaucoup de pays disent qu'ils vont contribuer avec des troupes. Sénégal, Côte d'Ivoire. Sénégal, Côte d'Ivoire. Le Bénin, mais le Bénin aussi est revenu. Il a dit que, parle le ministre des Affaires étrangères, il a dit que clairement ils étaient prêts à intervenir. Puis aujourd'hui, ils préconisent une solution d'abord diplomatique. Donc, c'est véritablement le flou et on commence véritablement à interroger la capacité de la CDO à intervenir sur le plan militaire. Dernière question, ces militaires putschis, ils ont formé ce matin leur premier gouvernement. Est-ce que ça change quelque chose pour les pays voisins d'avoir un interlocuteur finalement opérationnel ? C'est dans la symbolique. Pendant qu'on est en train de faire un pas en avant, deux pas en arrière au niveau de la CDO, parce qu'au niveau de la communauté internationale, on reste quand même assez cohérent avec le projet. Mais au niveau de la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas très cohérent, pas très audible. Les putschis nous disent pendant ce temps, nous on a la rue avec nous, on forme un gouvernement, essentiellement militaire, un premier ministre civil. Il y a beaucoup de symbolique derrière. Merci beaucoup, Jérôme Pigné, d'être venu sur le plateau de France 24 ce midi. Et en plein été. Merci beaucoup à vous.